et bien salut à tous ravi de vous retrouver pour ce match de champions league entre l'olympique lyonnais et le fc séville match important on le voit la victoire est impérative pour les lyonnais afin de se qualifier pour les huitièmes de finale il va falloir marquer deux buts d'écart face à cette équipe de séville on l'espère toute la victoire mais voilà ça va être délicat même si cette équipe n'est pas forcément bien ce côté séville on y croit on n'est pas malheureusement au parc oël puisque ce stade n'est pas un coup dans le jeu donc on a la tomba sarana qui ressemble un peu merci d'arrest d'avoir fait cette comparaison et on va voir on espère même si on n'est pas domicile considéré dans le jeu que la différence va se faire allez allez les lyonnais je suis en mode supporter là j'ai vraiment une écharpe que j'avais depuis longtemps et celle que j'ai eu à mcdo voilà nous sommes l'olympique lyonnais l'ol on entend les hauts on est chaud il y aura aussi sur live streaming en live streaming avec le match bien évidemment sur pes il n'y a pas le stade non plus sur pes bien évidemment on espère un jour qu'il ya des accords qui permettent d'avoir plus de stade de la ligue 1 c'est pour ça si vous venez à plus vous abonner plus à aimer ce concept peut-être qu'on arriverait avec beaucoup d'audience à à susciter l'intérêt côté ligue 1 et d'avoir plus de stade plus d'éléments de la ligue 1 dans ceux dans ces jeux vidéo donc voilà enfin bon c'est un détail après si vous n'aimez pas tant pis mais en tout cas si vous aimez et si vous supportez l'ol si même si elle vient à s'incliner virtuellement voilà l'important c'est le pas match mais si vous aimez ce concept de cpu vers cpu n'hésitez pas à aimer un très important pour la chaîne aimer la vidéo vous abonner suivre les vidéos bien sûr de votre équipe favorite mais là c'est l'ol j'espère que ça va être une bonne génération juventus elle va devoir faire la victoire face au dinamo zagreb ça devrait être bon avec 0.1 dinamo zagreb une équipe des dernières de ce groupe et bon voilà l'ol n'a plus qu'à gagner face à sévilles et voilà c'est pas plus chose chose facile allez voilà on va commencer à engager on va mettre le match et je vais commenter en mettant en plein écran avec un pressing j'espère côté lyonnais et j'espère débute dans cette rencontre avec sévilles ah bah je les ai mis en blanc bon ils vont jouer en noir interruptement l'ol dans ce match et sévilles devrait jouer soit en jaune soit en rouge attention avec l'incursion de sévilles va falloir contrecarrer défensivement il faut tenir tolisseau qui tacle pas de faute l'opée c'est bien là je l'ai mis un pas de gorge là mais l'opée blessé à l'oreille et aux fesses avec ses pétards lancé par des messins lors du dernier match qui a été annulée espère qu'on gagnera sur tapis vers les trois points côté de l'ol allez ce corner de vitolo qui va à la raie moise c'est souvent ça alors il va jouer direct finalement c'est pour l'opée sans souci allez l'ol doit mettre la pression et dans ce premier quart d'heure vraiment essayé de voilà avec des récupérations hautes c'est bien ça avec la perte de balles de bonheur mais qui va récupérer le capitaine une solution avec riduce bonheur on espère un beau travail de valbuena de rezal en percussion peut-être ici non perte de balle malheureusement repassé par sur adil rami la récupération de sévi les pressing de la casette bien joué la balle récupéré le pressing et la intention pas de trop balancer les ballons là des faces tendues la casette qui fait un bon travail de récupération il est un petit peu bas malheureusement il va devoir se replacer la balle dans l'axe est bien joué le décalage est fait tolisseau la balle de darder la circulation balle on est en surface avec gonadon le capitaine qui prend sa chance et l'ouverture du score par gonadon qui est monté aux avant-postes 7 minutes de jeu déjà un 0 pour l'ol ah c'est beau ah c'est bien cette petite génération là magnifique à 2-0 on le fera descendre plus bas le gonadon mais là c'est que c'est excellent c'est excellent l'ol à la poule on est chez nous allez on y croit ça reste une génération bien sûr virtuel avec les compositions normalement de départ mais on espère un bon résultat c'est déjà le cas avec ce but de gonadon dès la huitième il n'a pas l'air très content en tout cas dans cette génération on n'a pas le contexte non plus à avoir justement cet objectif de gagner par deux buts d'écart dans ce jeu mais bon on y croit allez but de gonadon c'est rare de le voir monter aussi haut et de marquer ça fait quelques temps qu'il n'a pas marqué gonadon quand même voir si une réaction ça fait déjà un zéro maintenant il va falloir en mettre d'autres deux buts d'écart on rappelle un soutenir maintenant défensivement à cette équipe enzonzi ganso récupération et avec nasri qui revient dans le groupe on l'a dit et la faute de rafael attention à ce bout ce bout coup franc pour sévilles carton jaune il est habitué au carton jaune et des fautes se rappellent face au paris saint-germain il avait faute pénalty cavalier transformation encore une faute c'est un peu bien qu'un jour on puisse faire beaucoup de beaucoup plus de matchs en cpu vers cette bûche je suis sûr qu'il y en a qui est qui ferait voir leur équipe suivie comme ça moi je peux pas faire tous les matchs mercados ça a joué pour ça pas jouer dans la boîte récupération ça va bien récupération bonal on s'assait bien joué en très grande forme le capitaine la contre attaque et pas le bonheur qu'on n'a pas trop vu qui joue en arrière on sécurise la transmission on est en grande confiance dans l'action à zéro on devrait réussir à part s'est passé perforé cette défense à nouveau j'espère à ribus qui revient avec résale résale qui provoque la balle en profondeur pour ribus les récupérations par erra rami pas de marquage sur bon à long mais le voir monter aussi haut bon à long il est très bas là vraiment été boxe to boxe sur cette occasion attention le décalage la balle dans le centre avec le crâne biter grand biter qui provoque rafael qui a bien suivi et qui récupère ce ballon à contre attaque avec la bonne a peut-être trouvé à faire jouer sur la casette et des appels il ya même bonne année qui monte un petit peu val bonheur qui prochette cherche une solution on revient dans l'axe avec le bonheur nous allez val bonheur essaie de passer en 1 contre 1 il conserve il est bien mais là on a l'épaule contre épaule face à mercadeau c'est difficile et la contre attaque avec samir nasri le français qui va jouer en profondeur elle est parfaitement douzé cette balle pour bietto bietto qui accélère le tac de diakabi monté manqué non c'est si c'est diakabi ce trou attention ce beaucoup franc pour séville et le carton jaune pour diakabi sont en confiance et le nm il faut absolument plus sécurisé ses interventions diakabi qui a des mauvaises notes en tacle forcément défensivement il est moins bon et là c'est limite du pénalty on est très proche de la de la faute à l'intérieur de la surface ça a l'air d'être un coup de franc très proche voilà il ya samir nasri qui attention qu'un très très bon coup de pied il revient dans ce groupe il pourrait nous faire très malin le le français concentration est ce qu'il va la jouer un jeu en surface c'est la tête tentative de tête la parade de l'opé c'est que c'est l'entarrêt magnifique réflexe de l'opé sur cette tête en magnifique voilà quel arrêt réflexe ici pour la sauver elle était tout proche de se diriger dans les cages pour l'égalisation le corner à suivre pour pour sévir et c'est bien joué ça la part de l'opé ce qui n'a pas l'air impacté par des pétards ça va peut-être dynamiser en plus et d'excellents réflexes attention la sortie la baisse par contre c'est trouvé un petit peu la intervention un petit peu manque de précision et bon c'est reparti côté lyonnais allez peut-être trouver la casette rafael de jeu c'était un temps fort côté c'est vie il faut récupérer les ballons attention c'est vie qui cherche à récupérer des bons ballons n'ont-ils la balle du max avec canso joué faute non pas de faute il y avait beaucoup de fautes les lyonnais là après cette ouverture du score là on va gérer les géniaux n'ont-ils mais non il joue court quand même n'a rien dit qu'ils décrochent ils cherchent une solution dans ce 3 5 2 c'est fait attention cette combinaison saradé a qui revient axial avec viettot belle récupération elle est contre attaque il faut partir vire vite vers l'avant bien joué tolisseau beau beau doron cette fois bon anon il devrait être en confiance au niveau des passes avec son but attention cette offensive dans le dos des lyonnais avec canso qui crochète bien diakaby pas de faute là comme quoi une intervention sur l'autre il est capable de faire du bon jeu du c statistique il va faire attention cette contre attaque avec rezal c'est bien joué de l'autre côté avec bien joué sa vue avec la case pas la casette la casette qui va être trouvée avec oui le 2-0 sur cette contre attaque magnifique l'ol même 2-0 avec justement valbrunat qui était laissé aux avant postes qui est servi par dardère la défense était vraiment en retard et c'est bien joué la casette qui crochète enfin qui contrôle et qui frappe enchaîné ça fait 2-0 on est bien à la côté lyonnais on est très très bien voilà je suis content virtuellement je suis bien la ré-évaluation est positive ça reste que virtuel mais bon on y est là c'est bien ça je peux pas trop m'emporter non plus mais bon la casette le 2-0 maintenant il faut tenir il faut tenir on a failli encaisser un but on la paix ça fait un superbe arrêt on a on est qualifié on est qualifié 2-0 2-0 dès la demi-heure de jeu c'est très bien faire descendre en prendre en seconde période on va mettre à la défensive à tous les milieux attention repartir dans l'attaque on changé leur formation ce 3 5 2 qui fonctionne pas je pense qu'ils vont venir en 5,5 3 2 1 à lyon attention c'est passé c'est bien joué résale la petite passe tolisson on est en confiance le décalage avec valbuena valbuena bien pris par anzonzi malheureusement du mal à passer même s'il signe une passe décisive pour la casette sur ce deuxième but on avait bien joué sur cette contre attaque on avait bien mis à mal à cette défense attention de l'autre côté y'a une solution crâne victor qui ne sert pas préfère conserver le ballon décroche avec nasri qui provoque qui revient accès à l'attention la balle elle est pas faute la frappe contre la parade de lopez excellent c'est pas fini mais pourquoi il la laisse il laisse le corner lopez est énorme oh là 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 lopez il est énorme il ne laisse rien passer frappe en angle fermé et lopez arrêt réflexe alors qu'on perdait face à messe 1-0 avant que le match soit annulé mais lopez revient en très très grande forme il a échappé à la mort c'est normal il est vraiment chaud la tête attention de dilrami qui était monté aux avant-postes à nous non cadrer vraiment c'est un match délicat comme celui attendu par les supporters de l'olympique un délicat pour pour sévi bien évidemment les jeunes de sampaoli qui je crois qu'il est privé de banc en plus ils ont des difficultés dans cette rencontre ça fait 2 0 à la demi heure de jeu c'est excellent c'est excellent virtuellement à les lyonnais révalue positivement aussi on est supérieur à l'est présale avec la casette perte de balle défense propre ici par erra avec mercato perdre de balle il ya un pressing lyonnais ils arrivent à bien s'en sortir attention encore une balle intéressant pour vieto qui peut accélérer diakabi est en retard diakabi qui n'est pas là la frappe elle n'est pas cadré de vieto mais encore une occasion intéressante avec cette balle dans l'axe et diakabi qui est c'est mapu qui revient dessus c'est mapu il n'a pas trop gêné elle est extérieure du pied n'est pas cadré cette frappe de vieto ils ont quand même des opportunités heureusement qu'il y a eu un très grand lopez à 2 0 mais ça pourrait être facilement d'eux-deux et la question jeu concours qui intervient dès maintenant dans cette première période certains la cherchent dans la seconde période mais ce sera dans cette première période on va voir si ça réduit le nombre de personnes qui vont voir la seconde période parce qu'elle sera en vidéo non listée mais la question jeu concours est la suivante elle concerne le fcc vie ou la belle page dommage de darbert fcc vie et quel joueur français revient dans le groupe actuellement titularisé en sur le terrain attention la balle en profondeur elle est excellente il va l'apprendre il va oh il est bien bougé par rebus ce qui peut repartir il est actuellement il est actuellement titularisé côté séville en milieu latéral droit quel joueur français revient dans le groupe il sera probablement titulaire lors de ce match voilà la question jeu concours pour cette vidéo je fasse le point aussi sur les précédentes vidéos je crois que j'ai oublié valbuena qui tente touche à suivre pour les lyonnais darder dans l'axe avec valbuena valbuena du pied gauche valbuena qui revient sur ses pas belle défense dégagement à nouveau il est baissé valbuena non non petit vélo relève toi ouais la balle pour valbuena il va la récupérer il va centrer en première attention magnifique pas de blessure et la pression d'arrêt de presser la balle d'un excellent centre les pressing peut-être de valbuena pour empêcher la relance propre c'est bien relancé le boulot est fait pour le moment le boulot est fait il faut tenir attention c'est passé dans cette surface attention toliso qui vient faire un travail défensif de qualité et gonalon et décalage voilà avec rafael qui va repartir sur le côté ouais on va jouer avec rezal c'est bien joué en excès entre peut-être axial maintenant avec la casette la balle en profondeur c'est bien fait pour darder une balle de but pour darder qui va frapper elle manque de précision la frappe de darder il était monté aux avant poste après ce décrochage de la casette il s'est infiltré dans l'espace malheureusement il ne trouve pas le cadre sur cette frappe puissante on est qualifié pour le moment on est qualifié va falloir tenir sargio ricco qui va pouvoir dégager par elle à crampiter pour le moment il ne réagissent pas quatre minutes dans l'additionnel ils ont quand même l'occasion de marquer mais la lopé ça a été énorme ou attention encore une occasion peut-être pour ces joueurs de séville avec le décalage fait pour vitolo qui revient axial attention c'est bien joué sarabia de l'autre côté il ya du monde il n'a pas servi heureusement pas préféré donner son ballon plutôt allez il faut sécuriser encaisser le but avant la fin de la première période il est bien pris va reculer ça va siffler non il fait pas attention tout le groupe est décalé si c'est sifflé c'est sifflé ils n'ont pas pu passer et c'est bien ça fait ça fait 2 0 pour lyon nous sommes qualifiés on est qualifié on l'est bon j'ai pas le maillot de cette saison mais on y est un on y croit on y croit on est bon dans cette rencontre 2 0 gonalon de la casette gonalon qui prend ses responsabilités de capitaine qui était monté très haut on va le descendre pour cette seconde période bien évidemment on va revoir ses occasions avec le moment le but crochet il est tout seul et c'est le petit plat du pied magnifique pour un joueur presque une attitude d'attaquant pour gonalon maxime magnifique on reviendrait à 10 points on serait qualifié deuxième à la différence particulière parce que je le rappelle on a perdu 1 0 là bas on gagne 2 0 chez nous voilà on est meilleur donc on est qualifié rafael est averti faudra faire gaffe sur son côté il ya un diacabi aussi qui a pris un carton on voit que c'est en dehors de la surface mais c'est ça se joue à ça ça se joue à ça le tacle diacabi pour le pénalty vraiment ce match pourrait pourrait tourner en faveur de et après il ya le coup franc et la tête repoussée par un antoni lopez énorme sur deux frappes il a été énorme ou ce lopez vraiment alors que gardien de verre s'est encaissé les buts voilà pas aidé par une défense un petit peu amorphe voilà cette phase là cette phase de but là franchement les remets pour la casette magnifiquement c'est fait c'est fait à l'éloël à l'élegance à l'élegance mais une occasion ici la frappe et la parade de lopez magnifique carré encore une fois arrêt réflexe qu'elle était cadré cette voilà on est bon on est bon côté lyonnais voilà il a frappé non cadré de vitaux a été bien poursuivi par ma pouille en game biwa mais voilà il ya frappe de darder je crois qu'on a dominé en termes de face a été compliqué je pense que c'est assez équilibré en termes de frappe possession je pense qu'on l'a pas à voir 57 43 ouais ils ont plus de frappe et pour le moment c'est nous qui menons on a vraiment de la chatouille de la chatouille et bon on a eu des occasions plus franche voilà pas eu beaucoup d'occasion finalement mais voilà trois tirs deux tirs cadrés deux buts on peut pas demander mieux franchement magnifique à j'ai même la manette de l'ol à la manette de l'ol très bien bon bah je vous invite à suivre la question je concours a été posée mais j'espère que vous suivrez cette seconde période si vous êtes fan lyonnais j'espère que vous serez là pour voir si l'ol tient dans cette seconde période parce que le suspense est encore de mise un la sévi qui s'est procuré pas mal d'occasions pour être plus dangereux en seconde période au niveau des notes on a des bonnes notes la cassette 7 8 7 2 7 8 pour la cassette qui est la meilleure note de l'autre côté on n'a pas vraiment des grosses notes mais bon 6 9 pour nasserie qui pourrait se réveiller en seconde période voilà donc allez à tout de suite dans la seconde période j'espère que vous serez là et à l'élegance